hello à tous j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour un cours de yoga bar flow dans ce cours on va vraiment allier les deux techniques donc les postures de yoga et la technique danser au sol donc c'est un mélange de barre au sol de yoga et d'exercice de pilates suivant les structures de cours l'idée c'est de venir solidifier au maximum notre ceinture abdominale mais aussi notre ceinture pelvienne donc tous les muscles au niveau du bassin et tous les muscles au niveau de la ceinture abdominale et je vous dis à tout de suite alors on va commencer par une petite relaxation une petite méditation pour rentrer dans le cours tranquillement donc pour ce faire vous avez plusieurs options soit vous restez en lotus parce que vous êtes à l'aise dans cette posture vous avez toujours la possibilité d'éloigner les pieds du bassin bien entendu si les genoux ou les hanches ou les chevilles vont souffrir et vous pouvez vous mettre directement en posture de repos en fermant les yeux et gardant le dos bien droit on va je vous propose une troisième option on va se mettre nous en posture de l'enfant donc on va venir se coller au fond de notre tapis poser les coups de pied au sol si c'est douloureux au niveau des coups de pied vous pouvez toujours rester sur les deux demi pointe je vous invite à ouvrir légèrement les genoux vers les bords externes du tapis et déposer les fesses le plus bas possible sur les talons laissez faire votre corps sans sans forcer ensuite vous laissez le ventre passer entre les deux cuisses vous allongez les deux mains vers l'avant du tapis et vous posez le front au sol ici on va essayer de détendre chaque partie du corps on va vraiment prendre le temps de respirer profondément et à chaque expiration on va sentir le poids des jambes et du bassin qui s'enfonce un petit peu plus dans le sol inspirez profondément la prochaine expiration on sent tous les muscles du dos qui se relaxent qui se détendent inspirez profond et la prochaine expirez c'est les épaules la nuque et le crâne qui viennent s'apaiser à leur tour à inspirer expirez sentez les bras les poignets et les mains qui se ramollissent essayez de sentir si vous pouvez inspirer par le nez expirer par la bouche en la laissant tranquillement s'entrouvrir et en essayant dès maintenant de rallonger chaque inspiration chaque expiration pour essayer de ramener tranquillement le coeur le corps et l'esprit dans un rythme un petit peu plus lent un petit peu plus détendu inspirez profondément peut-être qu'à chaque expiration vous pouvez essayer d'avancer un tout petit peu le front et le bout des doigts vers l'avant du tapis vous allez sentir l'agrandissement qui se crée dans la colonne dans les bras comme si on voulait qui gagne des centimètres et puis je vais venir poser tranquillement la respiration ventrale laissez le ventre se gonfler naturellement laissez-le se dégonfler sans forcer inspirez le nombril descend vers le sol et expirez le nombril revient au creux du ventre encore une lente inspiration bien profonde bien lente j'expire et je relâche toutes les tensions physiques mentales et émotionnelles une dernière grande inspiration sur la prochaine expiration on pourra tranquillement glisser les mains vers les genoux pour venir dérouler vertèbre après vertèbre et revenir tranquillement en posture du héros donc pour la première posture on va venir coller les genoux entre eux et garder donc les fesses sur les talons encore une fois si c'est pas agréable au niveau des chevilles vous avez toujours la possibilité de passer sur demi pointe et si même ça c'est pas agréable surtout au niveau des genoux vous pouvez vous mettre directement en posture du chameau c'est une option et vous pouvez la prendre en fonction de vos ressentis et de votre morphologie dans tous les cas on essaye d'avoir le bas du dos qui s'agrandit on crée tout de suite de l'espace entre les côtes et le bassin prenez le temps de sentir que la poitrine est rentrée l'os du sternum est bien au centre du thorax et vous sentez une légère ouverture entre les deux omoplates qui va venir étirer les rhomboïdes étirer la plaque de muscles qui est placée entre les deux omoplates vous relâchez complètement le poids des épaules vous laissez tomber les coudes vers le sol le menton regarde les genoux et vous sentez la nuque qui s'allonge qui s'étire comme si vous aviez un coup de girafe à inspirer profondément on va faire un premier exercice ici donc on va venir chercher la arche pour la arche on va venir pousser le menton et la poitrine en même temps vers le plafond donc c'est vraiment pas vers l'avant c'est vers le plafond et avec ça on va venir tirer les bras vers l'arrière donc les bras tendus les mains ouvertes on va venir étirer même jusqu'au bout des doigts en écartant au maximum les doigts et on garde par contre toujours de l'allongement au niveau de la nuque interdiction de la laisser pendouiller à l'arrière on est en extension ici on agrandit les muscles au niveau de la nuque au niveau du dos on imagine qu'on étire la peau des abdos sans vraiment l'agrandissement et sur une prochaine expiration on va faire l'inverse vous allez rétroverser le bassin laisser le nombril rentrer laisser la poitrine reculer les mains vont venir tirer vers l'avant et vous reculez vous relâchez pardon le poids du crâne entre les deux bras ici j'inspire profondément je vais sentir que les mains s'éloignent des épaules on crée un agrandissement à ce niveau là et plus vous rétroversez le bassin plus vous rentrez les fesses plus vous allez sentir l'étirement également au niveau des quadriceps on va y arriver ok sur une expiration vous pouvez relâcher tranquillement les mains elles vont venir glisser vers l'avant du tapis notamment la main droite qui va s'approcher tranquillement et on va pouvoir dégager notre pied gauche et venir le placer ici pour le croissant de lune donc croissant de lune on vérifie tout de suite qu'on a le genou gauche bien au dessus du talon gauche une fois qu'on est placé on sent que le poids du bassin descend donc vers le sol on le relâche complètement et on va venir agrandir la colonne donc vous avez toujours l'option de garder les deux mains sur le genou gauche et de chercher simplement à agrandir la colonne pour pouvoir chercher une petite arch en en portant ensemble toujours le menton et le sternum vers le haut et si vous êtes à l'aise si ça ne chancelle pas trop on va venir rajouter un port de bras donc ici on va amener les bras premières on va prendre le temps d'expliquer un petit peu ces bras premières donc les épaules sont abaissées on ouvre toujours l'espace entre les deux omoplates et on vient faire comme si on encerclait un gros ballon vers l'avant les mains sont loin de nous mais on garde les coudes arquées c'est vraiment comme si le ballon poussait grandissait dans nos bras mais on essaye de le maintenir donc avec une légère résistance musculaire ici un léger engagement musculaire et on va emporter donc ce gros ballon pour le port de bras on va passer de la première à la couronne donc attention la couronne les mains s'arrêtent au dessus du front et puis on va basculer dans une légère arch toujours pousser la poitrine les bras et le visage ensemble vers le plafond avec toujours l'extension de nuque et on va venir ouvrir les deux bras vers l'extérieur donc faire un cercle complet je remontre une fois donc bras première bras couronne bras seconde en gardant les bras archés et puis on va pouvoir reposer la main droite au sol surtout ne forcez pas trop dans le bassin dans l'étirement là on est vraiment au début du cours donc on y va tranquillement ici on va retrousser les orteils du pied droit sur le sol et on va venir soulever le genou droit du sol monter un petit peu les fesses vers le plafond pour pouvoir glisser le genou droit sous la jambe gauche donc on va arriver directement ici en lotus croisé vous avez les deux fesses bien plantées dans le sol et vous avez le genou gauche du coup au dessus des deux jambes alors idéalement le pied gauche il est passé à l'extérieur de la cuisse droite mais on peut aussi si c'est pas agréable ou surtout si ça vous oblige à soulever une fesse du sol vous pouvez garder le pied à l'extérieur du genou tout simplement ça croise un petit peu moins et donc c'est moins engageant dans tous les cas les fesses ici dans le lotus croisé les deux fesses doivent être vraiment plantées dans le sol on agrandit déjà le dos on crée de l'espace dans la colonne et on vient placer notre bras droit contre la cuisse droite ce qui va nous permettre de pousser légèrement avec notre bras pour aller chercher la torsion et avec ça je vais venir faire un petit développé donc un petit port de bras gauche ma main droite va venir chercher mon épaule ma main gauche va venir chercher mon épaule droite et je viens ouvrir le coude le poignet et la main pour aller chercher loin dans la torsion ok ici donc sentez l'agrandissement dans le dos et à l'expiration vous détendez dans le haut du corps pour pouvoir pivoter dans la torsion si vous restez tendu à un moment donné ça va bloquer ok on revient tranquillement les deux mains à l'avant du tapis donc là pour décroiser je vais vous montrer expliquer une première fois la transition donc le pied gauche se remet se replante dans le sol à l'avant du tapis je presse les deux mains pour pouvoir remonter donc ici les fesses vers le plafond et là je vais tout simplement twister je vais pivoter faire passer mes pieds de l'autre côté comme si je voulais arriver vraiment de l'autre côté et je vais renvoyer mon genou gauche sous ma jambe droite pour retrouver de l'autre côté du coup mon lotus croisé avec les deux fesses toujours bien ancrées les os ischions qui s'étalent dans le tapis on vient on peut placer notre main gauche pour venir pousser la torsion et c'est le bras droit cette fois ci qui vient chercher l'épaule gauche et ensuite on vient développer tranquillement dans la torsion alors vous ferez attention dans la torsion essayez de garder les épaules à l'horizontale on va éviter de pencher on essaye d'allonger dans le dos et surtout la main doit être un tout petit peu plus basse que l'épaule et toujours donc cette détente sur l'expiration pour pouvoir ouvrir un petit peu plus dans notre torsion ok ici je vais revenir et je vais réavancer les mains à l'avant du tapis mon pied droit va se planter donc de l'autre côté et je vais pouvoir reculer ma jambe gauche passer retrouver mon croissant de lune en vérifiant tout de suite que mon genou droit est bien au dessus du talon je peux relâcher dès maintenant le poids du bassin à l'arrière vous pouvez avoir la demi pointe ou vous pouvez avoir le pied posé au sol c'est vraiment vous qui voyez en fonction de votre forme de rotule et sachez aussi que si vraiment c'est désagréable vous pouvez rouler un petit peu le tapis pour avoir un petit moelleux ou mettre tout simplement un petit plaid à ce niveau là ou un petit coussin ok donc ici je vous rappelle qu'on a toujours l'option on peut simplement pousser les deux mains sur le genou pour chercher une légère extension et si on se sent à l'aise donc on revient trouver nos bras premières les doigts sont juste en face du nombril vous laissez les coudes s'ouvrir vers l'extérieur les épaules descendent et vous sentez la nuque qui s'allonge au maximum on agrandit ici port de bras j'inspire je monte les mains au dessus du front je pousse la cage thoracique les bras et le visage vers le haut pour une légère arch et je viens laisser tomber les bras dans la seconde pour les relâcher complètement et là je vais refermer mon pied droit vers mon pied gauche et je vais retrouver du coup la posture du héros et on recommencera de l'autre côté donc on va recommencer ces trois premières postures et on va en rajouter trois nouvelles et on est reparti donc dans notre posture du héros on va chercher la arche on tire les deux mains derrière j'inspire je vais loin dans mon extension et toujours j'essaie d'éloigner le crâne du bassin expire je viens tirer les mains vers l'avant je tire le dos vers l'arrière rétroverse le bassin et relâche bien le poids du crâne aucune tension dans la nuque ici je glisse tranquillement ma main droite vers l'avant du tapis je récupère mon pied droit pour le croissant de lune je vérifie mon placement et tout de suite je peux récupérer mes bras première couronne petite arche et ouvrir les bras dans la seconde je dépose ma main gauche au sol crochète les orteils du pied gauche soulève le genou pour pouvoir rentrer le genou sous le genou droit sous la jambe droite ici je viens poser ma main mon avant bras sur la cuisse droite et je viens développer dans le lotus torsion et je vais loin avec les yeux essayez même d'envoyer les pupilles vers le coin à droite vraiment bien loin et je ramène tranquillement je dépose les deux mains à l'avant du tapis et là je vais revenir donc soulever ma fesse gauche repasser sur les deux pieds transition directement pour revenir de l'autre côté et je croise mon genou droit sous ma jambe gauche tout de suite c'est mon bras droit qui se pose sur la cuisse je vérifie que j'ai les deux fesses bien plantées dans le sol je viens tirer la main gauche vers l'épaule droite et je viens ouvrir loin dans ma torsion toujours en sentant l'agrandissement dans la colonne sur une expiration je ramène tranquillement c'est mon pied gauche qui avance à l'avant du tapis pour revenir placer mon croissant de lune je récupère bras première bras couronne seconde je relâche et je vais reposer ma main droite au sol donc là on va rajouter des postures donc du coup je vais prendre appui sur ma main droite pour venir faire passer ma jambe droite à l'avant donc vraiment je remonte ce passage je suis ici j'ai le genou droit décollé du sol je soulève un peu mes fesses pour pouvoir glisser mon pied droit et l'avancer pour arriver jambe droite tendue ok je vais pas y rester non pardon je reste pas la jambe tendue juste je pose voilà je pose mon pied je dépose l'autre pied et tout de suite je vais venir déposer les deux coudes dans le sol donc là je vais engager légèrement les abdos pour contrôler ma descente je vais déposer les deux coudes tranquillement et je vais pouvoir relâcher complètement le poids de la tête quelques secondes donc là on a plusieurs options alors si vraiment ça fait mal dans la nuque continuez tout simplement à l'étirer dans le prolongement du dos si vous vous sentez à l'aise vous pouvez relâcher ça nous permet d'amener un petit étirement ici du platysma le muscle à l'avant de la gorge venir étirer un petit peu dans les pecs etc au niveau des jambes donc vous pouvez rester les deux pieds sur le sol vous pouvez mettre juste le bout des orteils donc vous placez en pointe ici vous pouvez aussi soulever les bas de jambes comme s'ils étaient posés sur une petite table imaginaire et vous pouvez aussi tendre les deux jambes donc toujours le haut du corps relâché et bien entendu on va pas y rester trop longtemps on peut redéposer directement les deux pieds dans le sol et on va venir donc repousser le sol l'idée ici donc avec les deux coudes vous posez les mains dans le sol et c'est les mains qui vont vous repousser pour revenir complètement à la verticale ok ? ici donc j'ai les fesses bien posées dans le sol j'allonge dans mon dos je descends les épaules et je vais vous proposer deux options donc c'est la posture de repos ici on va venir monter les deux bras directement vers le plafond en tirant les mains comme si vraiment on était suspendu là sur une tringle imaginaire agrandissez au maximum et essayez de rapprocher le ventre des cuisses donc ça c'est la première option la deuxième option vous pouvez vous placer sur le bout des orteils donc là ça va vous demander plus d'engagement au niveau de la ceinture abdominale par contre interdiction de relâcher dans le bas du dos on essaye vraiment toujours de pousser le nombril en avant pour les bras c'est la même chose on vient les placer hors tonne donc parallèle et les mains sont toujours un petit peu plus à l'avant du front qu'à l'arrière ok ? sur une expiration du coup on pourra relâcher je vais déposer mes mains à côté des cuisses je vais déposer les deux talons à l'avant du tapis et je vais juste soulever un petit peu les fesses pour venir me placer en pince assise ok ? avec les deux pieds flex pour le moment et je vais faire un dauphin donc une ondulation du buste on va commencer tranquillement en rentrant le nombril rentrant la poitrine relâchant la tête puis on va laisser tomber la tête vers les genoux donc là j'ai le dos arrondi mais je suis détendu je suis en passif et quand je sens que j'ai atteint mon maximum je peux relâcher les pieds détendre arrêter d'être en flex et je vais remonter par le front alors par contre vous ferez attention quand on remonte je ne vais pas casser dans la nuque d'accord ? je vais effectivement me retrouver dans un léger dos creux mais je vais essayer d'amener l'agrandissement de la colonne au maximum l'extension de la nuque et non pas la pliure la cassure là au niveau des cervicales d'accord ? donc essayez de trouver ça je le refais une deuxième fois pour bien réexpliquer le schéma donc je rentre le nombril je rentre la poitrine je laisse tomber le visage vers les genoux à mon rythme et sans forcer il n'y a pas d'objectif particulier ici et ensuite je remonte donc c'est le front qui est moteur qui commence à tirer vers les pieds il agrandit la peau du ventre il agrandit la nuque et il me permet d'arriver en haut de mon dauphin et je rétablirai le dos à la verticale j'espère que tout est ok pour vous on va replier dans les deux genoux on va déposer les deux mains vers la fesse gauche et directement on va passer sur les pieds pour revenir se poser sur les genoux et revenir directement dans notre posture du héros on est reparti du coup donc on reprend ces six premières postures et on en rajoute trois nouvelles donc posture du héros j'inspire je vais chercher les mains loin derrière qui essayent de se rapprocher expire, contraction je tire les mains à l'avant je tire les omoplates à l'arrière et je glisse la main droite dans le sol et je vais amener jambe droite vers l'avant du tapis je récupère mes bras première couronne, arch et je viens chercher le lâcher de bras je pose la main gauche dans le sol je crochète le pied gauche pour venir croiser dans le lotus j'inspire, je pose mon bras gauche et tout de suite ma main droite vient glisser, ouvrir et développer le coude, le poignet, les doigts, la torsion et je ramène les deux mains vers l'avant du tapis tout de suite je passe dans ma transition je reviens sur les deux pieds et je change de côté pour revenir dans mon lotus croiser cette fois-ci bras droit contre la cuisse gauche et main gauche qui va chercher l'épaule droite pour ouvrir loin dans la torsion et rappelez-vous la main est un petit peu plus basse que l'épaule et je ramène tranquillement les deux mains à l'avant je vais passer donc garder mon pied gauche au sol pour soulever ma fesse droite déposer ma jambe droite à l'avant et revenir tranquillement en posture de repos pour la transition et venir dérouler le bas du dos donc engager légèrement les abdos on descend le dos plat je pose les coudes dans le sol je relâche ma nuque en arrière je pousse la poitrine vers le plafond et si je veux donc option 2 je viens placer le bout des orteils sur le sol option 3 les bas de jambes repliées option 4 les deux jambes tendues et là j'engage très fort la ceinture abdominale je redépose les pieds dans le sol et c'est mes pommes de main qui me poussent donc en même temps je vais tirer légèrement les pieds vers l'avant pour m'aider à revenir avec le mouvement ça sera un petit peu moins engageant pour la ceinture abdominale je dépose les mains à côté de mes fesses je colle les deux talons dans le sol pour pouvoir reculer les deux jambes donc l'idée c'est de garder par contre les pieds quand même à l'avant du tapis pour la suite ça nous permettra de ne pas aller chercher trop loin donc je flex les pieds je relâche les mains et je prends dans ma pince assise mon premier dos fin donc je rentre le nombril, rentre la poitrine je relâche la tête entre les deux genoux je relâche les pieds et je remonte par le front en sentant l'agrandissement j'imagine vraiment ma colonne comme un élastique et je reviens dans l'axe ok, ici je vais reflexer les deux pieds alors vous pouvez aussi donc si vous sentez la force de le faire si vous sentez que dans la pince assise vous arrondissez le bas du dos en ayant les jambes tendues n'hésitez pas à plier un petit peu les deux genoux comme ça au moins ça vous libérera de l'espace sur la chaîne postérieure de la jambe et ça permettra au bas du dos d'être légèrement creusé pour respecter la courbure des lombaires donc sinon les deux jambes tendues et ici je vais faire deux waves donc avec bras gauche bras droit je vais faire les deux en même temps et je vais venir monter les épaules monter les coudes et descendre les épaules casser les poignets et développer jusqu'au bout des doigts essayez vraiment d'articuler les doigts sont importants dans les waves je refais une deuxième fois je monte les épaules je monte les coudes je monte les poignets et je relâche dans les doigts donc on le fera qu'une seule fois ici et tout de suite on va venir monter les bras vers le plafond et récupérer nos bras couronne donc la couronne c'est comme la première comme on a vu avec cette idée cette image de gros ballon qui vient vraiment essayer de s'agrandir dans nos bras donc on verrouille les bras musculairement on descend les épaules on allonge la colonne on libère la nuque elle s'allonge elle s'étire le menton reste pivoté vers l'avant et j'ai les mains au dessus du front ok ici je vais descendre avec mon dos le plus droit possible sur une inspiration je vais chercher une flexion avant et je tire le regard entre les deux pieds pour continuer l'allongement dans ma nuque sur une expiration je vais pouvoir relâcher en passif donc vous laissez tomber les coudes et les mains là où elles tombent vous relâchez le dos vous laissez faire le poids des épaules de la nuque essayez vraiment de retrouver vos respirations fluides détendez tout le corps et ne cherchez pas à performer cherchez vraiment à lâcher prise à libérer toutes les tensions physiques mentales émotionnelles tant qu'on y est on inspire profondément sur une prochaine expiration directement je viens dérouler je reviens dans l'axe et je viens déposer les mains à côté des fesses pour venir légèrement glisser le bassin en avant et rentrer dans le sol donc tranquillement on va venir s'allonger et là c'est le bas du dos qui se pose en premier le milieu du dos et enfin le haut du dos et le crâne donc une fois qu'on est arrivé là on va pouvoir se placer en posture de la demi-roue je vais rapprocher mes fesses des talons je vais me placer j'ai deux options dès le départ je peux me placer sur les talons ou je peux me placer sur les deux demi-pointes si vous choisissez l'option demi-pointe essayez vraiment d'appuyer plus sur le gros orteil que sur le petit orteil ce qui permettra à vos chevilles de rester dans l'axe une fois que vous avez choisi vos options vous essayerez on vient monter le bassin vers le plafond là j'essaye d'étaler l'espace entre les deux omoplates dans le sol je presse les deux mains très fort dans le tapis pour monter le bassin le plus haut possible alors essayez de sentir si vous écrasez la gorge ou pas si c'est le cas éloignez tout simplement les oreilles des épaules ça vous laissera un petit peu plus d'espace pour pouvoir monter le thorax vers le haut ok ici donc on pourra rester ici en option 1 si c'est suffisant pour vous en option 2 on va pouvoir développer la jambe droite vers le plafond je vais appuyer très fort dans ma jambe gauche et je vais venir développer je passe par le retirer puis je développe la jambe tendue vers le haut et je vais venir ensuite tracer un petit cercle vers l'extérieur pour pouvoir tout simplement redéposer le talon dans le sol puis venir récupérer la jambe droite et la reposer pour la demi-roue et je fais la même chose de l'autre côté donc je développe directement jambe gauche je tire j'essaye de tendre ma jambe au maximum le pied est pointé et je viens ouvrir tracer un demi-cercle vers la gauche en essayant de pousser très fort les deux mains dans le sol pour éviter de tomber au niveau du bassin récupérer les deux pieds parallèles repousser une dernière fois le bassin très haut en poussant les mains et les doigts dans le sol et dérouler ensuite la colonne vertébrale vertèbre après vertèbre tranquillement pour redéposer le bassin en douceur j'espère que ça va pour cette demi-roue ici vous relâcherez les deux jambes vers le plafond et vous allez croiser les jambes droites par-dessus la gauche pour passer en bébé heureux croisés donc là vous relâchez complètement dans le dos vous venez attraper les deux genoux avec vos mains vous prenez une grande inspiration et sur l'expiration vous essayez tout simplement de rapprocher les deux jambes de votre poitrine vous allez sentir peut-être un petit pincement dans la hanche droite on vient mettre en étirement la face interne du psoas donc c'est ok mais il faut pas que ça fasse trop mal non plus ça peut tirer dans les fesses dans les cuisses peut-être d'autres endroits où vous vous sentez tendu inspirez profondément la prochaine expiration vous pouvez relâcher tranquillement les deux jambes venir recroiser votre jambe gauche par-dessus la droite et rattraper vos deux genoux votre genou du dessous pour venir tracter tranquillement les deux jambes vers vous donc là les deux bras sont en action musculaire par contre le reste du corps et complètement relâché vous sentez vraiment les jambes les hanches et le buste vraiment ramolli inspirez profondément sur une expiration on va pouvoir relâcher les deux jambes vers le plafond vous allez venir attraper vos genoux avec vos deux mains et vous allez faire un petit mouvement de bascule pour revenir directement à l'avant du tapis vous croisez le pied droit par-dessus le pied gauche déposez les mains à côté de la fesse gauche et tout de suite je twist je reviens sur mes deux pieds je dépose les genoux dans le sol et je repose mes fesses sur les talons on est reparti du coup dès le départ donc on reprend ces neuf premières postures on rajoute les trois dernières du coup pour faire notre série de douze postures ok ici j'inspire j'allonge dans l'extension j'agrandis la colonne j'expire je rapproche dans la contraction et je viens glisser main droite à l'avant du tapis je dépose jambe gauche je vérifie mon genou gauche et je place bras première port de bras inspirez profondément expirez déposez la main droite dans le sol je soulève ma fesse droite pour venir croiser mon genou droit placer le bras droit sur la cuisse et venir caresser avec la main gauche l'épaule droite pour ouvrir ensuite dans le port de bras dans la torsion sur une expiration je redépose les deux mains à l'avant du tapis et je viens twister sur mes pieds je viens changer de côté pour repasser le genou gauche sous la jambe droite revenir placer le bras gauche sur la cuisse droite et avec ma main droite je viens caresser l'épaule gauche j'inspire profond à l'expiration je vais chercher loin dans la torsion ok je peux relâcher du coup tranquillement ici et je vais venir donc poser ma main gauche au sol et passer ma jambe gauche à l'avant du tapis pour récupérer du coup ma posture de repos puis déposer les coudes je pars dans le sol relâcher la nuque derrière option 1 2 ou 3 pour la posture du poisson j'engage le centre je redépose les pieds dans le sol je repousse les coudes les mains et je retrouve directement ma posture de repos donc rappelez-vous on peut avoir les talons au sol on peut avoir les demi-pointes juste le bout des pieds au sol et je viens essayer de placer ma couronne non mes bras Horton pardon et je tire les bras vers le plafond au maximum rapprocher le nombril des cuisses allonger la colonne vertébrale notamment le bas du dos la colonne lombaire et tranquillement venez redéposer les mains à côté de votre bassin je plante les talons à l'avant du tapis pour avoir juste à soulever légèrement les fesses et tendre les deux jambes pour arriver ici en pince assise avec notre premier dos fin donc j'engage le centre je relâche complètement le haut du corps je lâche les pieds et je vais chercher l'agrandissement pour revenir vers le haut je replace les pieds flex je viens chercher une waves avec mes bras épaules coudes poignets et je monte pour récupérer cette fois-ci donc les bras couronne ici j'inspire j'allonge dans la colonne je cherche à éloigner le crâne du bassin j'expire je relâche tout en pince assise passive là laissez vraiment faire le poids du corps inspirez profondément expirez venez déroulez tranquillement je garde les paumes de main près des cuisses pour glisser le bassin vers les talons puis venir enrouler le bas du dos dans le sol milieu du dos haut du dos et crâne une fois que je suis placée ici dans ma demi-roue je peux venir pousser le bassin vers le plafond engagez bien les muscles fessiers le périnée comme si vous aviez envie de faire pipi et les abdos poussez très fort les mains dans le sol et si vous le sentez venez développer jambe droite pointez petit rond de jambe vers la droite tout de suite je récupère le pied droit et même chose à gauche inspirez profondément expirez demi-cercle à gauche repoussez les fesses le plus haut possible avant de dérouler vertèbre après vertèbre là c'est vraiment comme si on déroulait un tapis dans le sol une fois que j'ai déposé le bassin je relâche les deux jambes vers le haut pour juste croiser les jambes droites par-dessus la gauche j'attrape mes deux genoux j'inspire je vais rapprocher tranquillement sur une expiration les deux jambes de la poitrine et je peux relâcher une deuxième fois les jambes vers le plafond du coup c'est ma jambe gauche qui passe par-dessus j'attrape mon genou du dessous mes deux genoux et je rapproche les deux jambes de moi sur une expiration ok je vais pouvoir relâcher déposer les mains à côté de moi donc dans le prolongement du tapis et je vais venir placer mon bébé heureux jambes tendues vers le plafond alors si les jambes tendues vous demandent de trop engager les abdos si ça vous fait décoller le bas du dos pliez légèrement fléchissez légèrement on va travailler ici l'étirement du bas de jambe et notamment de la chaîne postérieure donc au niveau des mollets des gastropnémiens triceps sur os etc donc là on va venir faire j'inspire je flexe et j'essaye de tirer les talons de les éloigner des genoux au maximum sur une expire je pointe les deux pieds je fais des jolis coups de pied bien arrondis et j'essaye de rapprocher les deux cuisses un petit peu plus près de moi ok donc première inspire je pousse les talons vers le plafond expire je pointe et du coup je libère un petit peu d'espace et je vois si mes genoux peuvent revenir un petit peu plus près du buste si vous aviez vraiment les jambes tendues si vous étiez vraiment fléchis au niveau des genoux peut-être que quand vous pointerez les bas de jambe vont tout simplement se détendre donc les jambes vont chercher l'extension au fur et à mesure ok donc une pointe une flex j'inspire une pointe j'expire et ensuite je vais venir ouvrir et laisser tomber les jambes vers l'extérieur donc tout le long mon dos est resté vraiment détendu en contact avec le sol essayez de détendre aussi les épaules il y a juste les mains et les avant-bras qui sont un petit peu scotchés dans le tapis donc là l'écart dépend de chacun bien entendu vous faites en fonction de vos ressentis il n'y a pas matière à tirer les pieds vers le sol au contraire essayez de vous relâcher vérifiez juste que vous n'avez pas les pieds trop en avant de manière à ce que ça ne vous fasse pas arrondir creuser le bas du dos beaucoup trop et vérifiez aussi que vous n'avez pas les jambes un petit peu trop vers vous ce qui vous ferait rétroverser le bassin trouvez votre emplacement à vous chaque morphologie est différente et on va refaire j'inspire je flex les deux pieds donc je pousse les talons vers l'extérieur j'expire je pointe et j'allonge je cherche juste à agrandir comme si vous voulez que vos pieds partent plus loin que le bassin ok ? donc une inspi je flex une expi je pointe et je peux venir relâcher donc tranquillement les deux genoux donc je peux venir je peux venir refermer les deux genoux et je vais tranquillement glisser les pieds dans le sol tout de suite quand je vais les glisser mes coudes vont pousser le sol pour me faire repasser en posture du poisson mes mains vont crocheter le tapis pour continuer à me pousser et me ramener tranquillement assise ok ? donc si cette remontée est trop intense ou désagréable pour vous quand vous êtes ici donc quand vous êtes revenu de votre bébé heureux jambes écarts facial je reviens et je vais tout simplement enrouler donc je vais faire la même chose je vais tirer les pieds vers l'avant attraper mes genoux avec mes deux mains et hop directement je reviendrai ici m'asseoir et je peux repousser le sol voilà pour revenir m'asseoir sur les fesses pour finir donc on va se placer dans la pince assise avec les deux pieds vers l'extérieur donc on est en première on essaye de coller les talons entre eux et on va poser le bout des doigts à l'arrière le bout des doigts va nous permettre de nous pousser c'est vraiment le tuteur pour le dos qui nous permet d'allonger la colonne descendez les épaules allonger la nuque ok ici vous pourrez avoir si c'est vraiment désagréable et que vous avez du mal à maintenir votre bas du dos allongé vous pouvez fléchir un tout petit peu dans les deux jambes ça vous permettra de libérer un peu d'espace sur la chaîne postérieure de la jambe ici on va juste monter la jambe gauche à l'inspiration donc un dégagé pied pointé à fond expire je redépose et même chose à droite j'inspire je soulève j'expire je relâche alors si c'est pas si c'est pas agréable le bout des doigts n'hésitez pas à poser les pommes de main ça sera peut-être plus agréable ok on a fini du coup ces douze premières postures je vais pouvoir croiser ma jambe droite devant reposer les mains à côté des fesses et revenir tranquillement sur les deux genoux ok on est reparti du coup donc là on va tout refaire ces douze postures et on va essayer au maximum de les fluidifier donc on va vraiment prêter attention à toutes les transitions pour voir si on passe d'une posture à l'autre de manière fluide de manière douce au maximum ok on est parti j'inspire je viens ouvrir les coudes je viens tirer les mains en arrière allonge dans la colonne expire j'enveloppe quelque chose je tire les mains à l'avant je tire les épaules derrière relâcher la tête là je vais garder la tête relâchée je vais glisser ma main droite dans le sol pour l'instant la tête est toujours vers le bas je vais venir déposer mon genou gauche à l'avant du tapis tout de suite je vérifie genou gauche au-dessus du talon je libère le bassin et j'enclenche le port de bras sur une grande inspiration puis expiration on dépose la main droite dans le sol et là j'essaye de glisser le plus lentement possible le plus doucement possible quand je suis arrivé ici je peux relâcher la tête sur les deux genoux pour ensuite la dérouler développer tranquillement votre bras droit venez placer la main gauche qui vient chercher l'épaule droite et je déroule et j'ouvre le bras je vais loin dans la torsion et je ramène tranquillement les deux mains vers la fesse droite pour pivoter dans ma transition et là regardez quand je pivote je relâche vraiment la tête pour être complètement détendue dans le haut du corps et déposer une deuxième fois notre genou gauche sous la jambe et je viens placer mon bras gauche sur la cuisse droite ma main droite vient récupérer l'épaule gauche et j'ouvre dans la torsion je vais chercher loin avec les yeux et je ramène tranquillement je dépose ma main gauche dans le sol je garde mon pied droit à l'avant du tapis et je viens développer ma jambe gauche déposer la fesse gauche ramener le pied droit ici et je vais poser les mains dans le sol pour aller chercher ensuite mes coudes donc là je descends tranquillement pour le poisson je relâche la nuque en arrière et je viens tendre les deux jambes vers le haut j'engage le centre je replie je repousse le sol avec les coudes tout de suite je rétablis mon dos le plus droit possible et je viens monter les bras tendus par l'extérieur tirer au-dessus du front puis je relâche je dépose les mains à côté des fesses j'amène les talons vers l'avant du tapis et je pousse les fesses en arrière pour me retrouver ici en pince assise tout de suite je vais chercher le dauphin je rentre le nombril j'enclenche la tête vers les genoux j'allonge et je creuse dans le dos pour remonter je retrouve les pieds flex je viens chercher une première waves épaule coude poignet on monte et on encercle notre gros ballon au-dessus du crâne dans la posture couronne j'inspire j'allonge dans la colonne essayez d'agrandir le dos au maximum expirez relâchez tout et là vraiment laisser pendouiller le poids du crâne au dernier moment puis ramener le dérouler donc on déroule le bas du dos le milieu du dos les épaules et la tête en dernier et on va garder les deux mains à côté du bassin pour glisser le bassin vers l'avant puis pliez dans les coudes pour dérouler la colonne tranquillement dans le sol vous glissez en même temps les mains le long du corps et vous venez tranquillement placer votre demi-rond je monte les fesses vers le plafond je pousse très fort dans le pied gauche je viens de développer jambe droite vers le haut et j'ouvre la jambe rond de jambe et je redépose en gardant l'idée que vraiment on garde le centre du corps bien gainé jambe gauche même chose inspirez redéposez poussez le bassin très haut et laissez la colonne faire une ondulation ici et se dérouler vertèbre après vertèbre ok ici je vais relâcher les deux jambes vers le plafond je croise ma jambe droite les deux mains viennent attraper mes genoux j'inspire profondément je rapproche les deux genoux de moi et j'inverse je viens chercher du coup la jambe gauche par dessus je rapproche les genoux sur une grande expiration tranquillement je reviens en bébé heureux pied flex vers le plafond je pousse les mains dans le sol à côté de moi j'inspire j'éloigne les talons des genoux j'expire je pointe les deux pieds et je rapproche tranquillement les cuisses du ventre je replie dans les deux bas de jambe et je viens développer directement vers l'extérieur je flex les pieds j'inspire je tire les talons loin des hanches j'expire je pointe j'allonge au maximum la chaîne antérieure des jambes et je replie tranquillement dans les deux bas de jambe donc rappelez-vous pour vous relever vous avez deux options en cambré ou en dos rond et je reviens tranquillement me placer en posture de repos puis pousser les fesses en arrière une deuxième fois pour aller chercher les pieds en dehors pince assise première je glisse les mains à l'arrière pour déposer le bout des doigts ou les paumes de main dans le sol je soulève jambe gauche et là je vais vraiment essayer de ne pas bouger mon dos alors bien sûr il voudra s'arrondir au niveau des lombaires mais on l'empêche au maximum jambe droite même chose on garde la jambe le plus tendue possible à notre max et sur une expiration je peux relâcher je pose les mains à côté de moi je pose le pied droit par-dessus le pied gauche pour pivoter directement déposer les genoux dans le sol et revenir au fond de notre tapis et on est reparti donc on refait encore tout ça cette fois-ci on va essayer d'aller chercher plus loin dans chaque mouvement on va chercher l'amplitude articulaire parce que là on commence à être bien chaud donc on peut y aller on peut essayer de sortir un petit peu de notre zone de confort et aller voir où sont nos limites donc bien sûr rappelez-vous qu'il faut toujours rester à l'écoute de vos ressentis et si vous sentez que ça pince que ça tire que ça pique c'est vraiment pas agréable vous adaptez vous réadaptez la posture en fonction de vous allez on est reparti toujours avec la fluidité et l'amplitude articulaire on va chercher bien loin dans l'extension expire on tire les mains le plus loin possible vers l'avant on glisse la main droite dans le sol c'est le pied gauche qui va venir se placer à l'avant pour venir placer le port de bras la ouvre et grand aller chercher loin dans la flexion arrière déposer la main droite croise le genou droit et bien chercher la main gauche et ouvre va loin dans la torsion tire 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 et on ramène c'est bien on relâche la tête pour la transition laissez tomber le haut du corps glissez slidez vraiment dans les postures et venez chercher bras gauche contre la cuisse droite la main droite vers l'épaule gauche et j'ouvre toujours en agrandissant la colonne et en allant loin avec les yeux je replace la main gauche dans le sol je libère tranquillement ma jambe droite et je viens déposer les coudes à l'arrière et là je peux aller chercher encore plus loin en essayant peut-être de descendre un peu les jambes vers le sol pour plus engager les abdos je repousse directement et je retrouve ma posture de repos avec mes deux options j'inspire je tire jusqu'au bout des doigts j'expire dépose les talons à l'avant et glisse les jambes dans le sol pour revenir ici en pince assise dauphin directement j'enroule et là je vais chercher bien bas la tête et je remonte creuser à fond tirer la tête loin du bassin reflexer les pieds et épaule coude poignet bien grand la waves remonte bras couronne imagine un énorme ballon engage les bras des engage les muscles des bras descents dos plat puis relâche tout pince debout la libérer vraiment les tensions pour aller peut-être un petit peu plus loin dans l'étirement et je place les mains à côté du bassin je glisse les fesses vers l'avant j'enroule le bas du dos je glisse les mains vers les pieds et je soulève le bassin demi-roue inspiré profondément pousser le pied gauche dans le sol développer jambe droite et ronde jambe droite et referme jambe droite et développe jambe gauche et ouvre vers l'extérieur et remonte le bassin le plus haut possible et redépose tranquillement dans le sol et viens lâcher les deux jambes vers le haut là j'attrape les deux genoux ensemble et je les rapproche le plus près possible de la poitrine et j'inverse directement inspirez profondément expirez amenez les deux jambes près de vous et je remonte les pieds vers le plafond pied flex j'inspire fort expire pointe rapproche et plie dans le genou ouvre les genoux vers l'extérieur développe les bas de jambes pied flex inspire va loin expire pointe agrandis et replie tranquillement et remonte option 1 ou option 2 dépose les talons dans le sol recule les fesses dernière fois ouvre les pieds première viens chercher les mains à l'arrière soulève jambe gauche inspire repose soulève jambe droite expire et puis pour changer un petit peu on va replier cette fois-ci le bas de jambe gauche devant et on va basculer vers la fesse droite pour pivoter et revenir tranquillement en aéro au fond du tapis ok on va profiter du coup de cette dernière fois donc là on va garder les bienfaits de la fluidité pour au maximum délester les articulations on va chercher l'amplitude articulaire donc on va le faire de plus en plus grand pour vraiment aller loin dans son dans ses capacités physiques et là on va rajouter un petit peu de rapidité mais c'est la dernière fois donc on accélère un petit peu tout ça allez on est parti j'inspire extension j'expire contraction et glisse main droite pied gauche devant et croissant de lune inspire grand expire relâche et inspire croise le genou expire développe bras gauche et pivot inspire torsion on twist expire on revient de l'autre côté inspire viens chercher la main vers l'épaule expire torsion va loin et inspire pose main gauche expire dépose les deux fesses inspire descend dans le poisson expire va loin dans la posture et inspire remonte expire monte les deux bras et inspire pose les mains expire on arrive ici pince assise et inspire plonge dos fin expire remonte flex les pieds inspire va chercher loin dans les ailes expire monte les bras couronne inspire crée de l'espace dans le dos expire détend le haut du corps inspire redéroule expire avance les fesses vers les talons inspire descend dans le sol expire monte demi roue et inspire jambes droite expire grand rond de jambes et dépose et inspire jambes gauche expire rond de jambes inspire monte le plus haut possible expire dépose le bassin au sol et inspire monte les deux jambes expire rapproche les genoux de toi et inspire libère expire et inspire et inspire flex expire pointe et inspire repli expire développe inspire flex expire pointe repli inspire expire remonte inspire pose les mains au sol expire inspire et inspire jambes et inspire jambes droite et relâche et on passe la jambe gauche devant on pivote et on revient s'asseoir tranquillement dans la posture du héros j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire si c'est le cas ou si ce n'est pas le cas si vous avez des questions je suis preneuse également on y répond avec plaisir je vous laisse et je vous dis à très vite